bonjour à tous alors on continue la web tv on va essayer de d'être régulier constant un peu comme si c'était une télé une télé normale qui fonctionne 24 heures sur 24 ou une radio il faut partir un peu dans cette idée là quoi de toute façon donc on est le 9 décembre 2021 il est pas loin de 8 heures on va aller faire un tour parce que le soleil est en train de se lever là ça commence simplement j'ai commencé un peu la journée bon je suis allé voir un truc sur le qui sur du krishnamurti qui pose la question du temps bon je vais partager sur le labo et après bon j'ai dévié tout dans le problème qui nous occupe tous de cette période de crise donc sanitaire donc le titre le titre de cette interview là que je suis en train de regarder depuis tout à l'heure sa crise sanitaire est un prétexte pour exercer une domination sur l'humanité ariane bilan qui est normalienne qui a écrit de nombreux livres elle est spécialisée dans ce domaine là quoi la psychopathologie du pouvoir quoi on va dire nous fait tout un exposé donc ça rejoint c'est ça rejoint beaucoup beaucoup de l'idée de l'idéologie par exemple un moment mais voilà moi je vais je vais creuser un peu plus loin dans la pub tout ça dans notre quotidien et toutes les questions qu'elle aborde avec quasiment tous les auteurs qu'elle cite je les connais quasiment tous enfin bon après voilà c'est pas une question de quantité de qualité chacun chacun développe ses compétences et donc elle elle nous donne un quelques petits conseils et pas se laisser entraîner dans une forme de d'autres types de délire et quand je parle d'autres délires il ya des délires en miroir du délire par améas dominants qui peut être par exemple si on pense très très fort que ce serait bien aller donc pas moi c'est fini c'est un autre délire les gens qui s'illusionnent qui s'illusionnent en se disant que dans deux mois c'est terminé tout le monde et on les entendent depuis un an et demi nous dire ça hein dans deux mois c'est terminé tout le monde etc donc ça c'est aussi une forme de non acceptation de la violence de la réalité qu'on subissait donc premièrement il y a une santé mentale à essayer de conserver un moment donné où tout le monde peut basculer en fait une grande partie dans l'idéologie ou plusieurs idéologies ou des idéologies contraires et essayer de garder une certaine distance on va s'arrêter là parce que c'est un peu long bon là elle évoque un petit peu en filigrane la dissonance cognitive quoi c'est à dire c'est comment comme dans une secte qui veut pas reconnaître que le goût est en train de leur laver le cerveau donc ils vont ils vont la dissonance auditif ça consiste à construire une réalité sociale qui va s'adapter à notre situation du conditionnement et qui se fait un peu automatiquement donc ça c'est des notions psychologie sociale je reviens souvent là dessus parce que c'est des mécanismes qui nous dépassent qui sont qui sont un peu animaux c'est un peu animal c'est automatique c'est mécanique c'est machinique donc on va aller faire et on va essayer de creuser un peu tout ça côté de la psychopathologie du pouvoir le problème de parce que comme c'est ce que je suis en train de subir mais vraiment de plein fouet et de plus longtemps plus un donc là en ce moment je sais c'est assez violent parce que j'ai reçu une menace de l'exclusion juste avant noël on m'a fait signer un papier avec l'intervention des forces publiques je sais plus où il est je voulais montrer l'autre jour et en même temps bon c'est tout à fait ce qu'elle explique on le fait on le fait pas en jouant sur le chaud et le froid donc ils m'ont fait ils ont fait visiter des défauts des faux acheteurs en fait qu'ils font semblant d'acheter un petit peu pour même ils font venir deux gendarmes qui viennent sans lettre du préfet mais en me disant qu'ils ont reçu une lettre du préfet il ya l'huissier qui prend une semaine de vacances voilà donc c'est donc c'est tout une c'est des petites par petites touches par petites et bon c'est ce qui m'arrive individuellement dans ce moment là non plus c'est en direct enfin c'est au quotidien c'est de l'actualité et puis ce qu'on va essayer de faire c'est travailler c'est à dire généraliser le problème c'est à dire on part donc un petit espace temps donc je parle de monde de mon ego mais je ne reste pas enfermé justement donc c'est peut-être ça un peu ce qu'elle nous en garde de partir après dans des délires et d'essayer de connecter trouver la connexion sans rentrer dans dans la secte de noda sans acheter un un cristal anasima ramein enfin après vous faites comme vous voulez mais voilà 4000 dollars le triste et soyons sérieux et c'est de trouver une connexion une connexion entre entre parce que comme ce comme ce grand espace temps donc ce serait le sens ce serait un peu le problème et la solution en même temps en fait l'espace temps c'est à dire que c'est ce serait lui la cause du nihilisme qui nous mène comme ça vers des verts des des psychoses collectives et vers des grandes guerres et des génocides et l'exterminationnisme et que le fait d'en prendre conscience donc c'est comme un inconscient et de se dire maintenant c'est peut-être pas un néant c'est peut-être pas justement l'espace temps c'est quoi un élastique c'est voilà une déformation de ou alors c'est on sait pas justement donc et en trouvant vraiment souvent en comprenant son mécanisme sa substance sa nature ses principes du coup du coup sortir de des délires des psychoses de la paranoïa de c'est de faire tout un travail comme ça de guérison de 2 et de thérapie dans notre rapport avec le néant le rien le tout le vrai le faux le bien le mal tout ça qui se mélange qui 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 quand quand tout est mélangé où ça part on perd la raison on perd la rationalité travailler ensemble là dessus au quotidien donc voilà c'est ce que j'essaye de faire en fonction de l'endroit où je me constitue hier j'étais dans les pommiers je peux aller aussi aux abords des grandes surfaces après on peut étudier aussi nous voilà la maison le transport enfin on va essayer de creuser un peu tout ça et trouver du sens et moi comme ça j'essaie d'aborder aussi ma nouvelle théorie physique sur la gravité lumière tout ça essayer de creuser un peu tout ça et puis et puis on est en campagne électorale donc on voit bien le 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 programme le lavage de cerveau qui est déjà bien en place donc jusque dans les médias alternatifs dit alternatif un blast je relance encore un message médiativi tout ça c'est 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 simplement une une déviance de donc il ya bfm tf1 donc c'est les gros et puis les les subalternes qui ce qui viennent sur youtube normaliser encore la violence symbolique au quotidien donc là voilà alors on ouvre zemmour mélenchon on envoie en première ligne et voilà et puis bien pour nous conditionner nous l'avait en plus en période de je sais pas cinquième vague et puis peut-être de cinquième variant et puis troisième dose cinquième vague xième variant donc voilà on va essayer de décrypter tout ça comment cette mécanique là elle peut elle peut s'adapter en même elle peut se comprendre en même temps au niveau individuel niveau ce qu'on peut vivre individuellement à son travail avec son voisin avec son son dans son couple avec ses enfants je sais pas c'est une crise une crise de deux sens on comprend plus on se fait laver le cerveau et après essayer de l'étendre à d'autres champs de quand on observe autour de nous que ce soit pas simplement une transition de phase quoi c'est à dire que l'on appelle ça l'opale sens critique en physique surtout tout est brouillé tout est opaque on voit rien on sait c'est juste un trouble et c'est passé cette c'est cette transition franchir cette transition et retrouver la raison retrouver le sens des choses de la forme de retrouver du sens fonctionnel dans les faits c'est mon axiomatique donc je fais une pause on va sortir un peu à non mais y'a du vent y'a du vent y'a du vent pas s'il y en a beaucoup mais on va quand même essayer de on va voir